Salut à tous, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je me trouve ici en Thaïlande où j'ai pu profiter pendant un mois pour observer un petit peu l'éducation thaïlandaise. J'ai retrouvé ici une pédagogie que l'on connaît bien en France, la pédagogie Montessori. C'est donc dans ce reportage que je vous propose de redécouvrir ou de découvrir la pédagogie avec les similitudes liées à nos pratiques occidentales, mais aussi les nuances liées à l'éducation thaïlandaise. Je vais donc profiter de la formation Montessori que j'ai eue en France, mais aussi de l'immersion que j'ai faite à Bangkok avec Sunshine, qui est la responsable de la crèche Montessori. Allez, c'est parti ! Allez, pour commencer un petit peu d'histoire, ce sera pas long promis. Maria Montessori est une psychiatre du XXe siècle. Elle a énormément observé les enfants en Italie autour de leur développement, de leur façon d'apprendre. De ça, elle a créé la pédagogie Montessori. L'idée majeure de cette pédagogie est que l'enfant a quatre potentiels naturels. Et c'est l'adulte qui va aménager l'environnement pour que ces quatre potentiels puissent se développer. Le premier potentiel naturel, c'est l'élan vital. C'est tout simplement la curiosité que l'enfant a de nature à vouloir découvrir le monde. Vous l'avez toutes et tous observé, j'en suis certaine. Un bébé qui a cours à quatre pattes pour vite vite passer la porte avant qu'elle se referme. Ou encore un enfant de deux ans qui court dans le rayon du supermarché parce qu'il a vu quelque chose de super intéressant au bout du rayon. Non, non, c'est pas pour vous embêter. Ça ne veut pas dire qu'il a un fort caractère ou qu'il est en train de faire un caprice. C'est vraiment lié à son élan vital. Deuxième potentiel naturel, l'esprit absorbant. C'est la capacité que l'enfant a d'observer son environnement pour en tirer un apprentissage. Maria Montessori a fait un exemple et un exercice très simple pour symboliser cela. Elle a placé deux bébés de huit mois face à face. Un sachant boire à la tasse et l'autre non. Elle a placé la tasse devant le bébé savant et le bébé à bulot sous le regard attentif de l'autre. Ensuite, elle a placé une tasse d'eau devant l'autre bébé qui, de suite, naturellement, s'est exercé à essayer de boire à la tasse. Ça montre bien que l'adulte n'a pas besoin d'intervenir pour apprendre à l'enfant à boire à la tasse. Troisième potentiel naturel, on a la notion d'ordre. Et oui, l'enfant naturellement a besoin et s'est rangé. Ok, vous allez me dire que votre chérubin n'est pas le lauréat du rangement. Mais on peut voir vraiment, par une expérience toute simple, un nourrisson placé au sol, allongé, avec une balle et une corbeille. Vous allez voir, le nourrisson, il y a des chances qu'il prenne la balle et la mette dans la corbeille. C'est le début du rangement. Dernier potentiel naturel, la concentration. L'enfant naît avec un capital de concentration. Grâce à ça, il va pouvoir sortir son premier mot, il va pouvoir marcher. C'est bien lui en se concentrant qui arrive à le faire et non l'adulte qui l'apprend à marcher ou l'apprend à parler. Forte de ce savoir-là, Maria Montessori a ensuite créé trois piliers permettant justement d'aménager l'environnement pour favoriser le développement de ses potentiels naturels. Et c'est à ce moment-là que vous et moi, en tant qu'adulte, on intervient. Premier pilier, la posture de l'adulte. Dans la posture de l'adulte, nous allons voir deux facettes que j'ai pu voir lors de mon immersion. La disponibilité psychique et l'observation. La disponibilité psychique, c'est tout simplement le fait de montrer à l'enfant qu'on est disponible pour lui, qu'il peut compter tout simplement sur la présence et le soutien de l'adulte. Un petit exemple. Oui, chérie. Vas-y, vas-y, je te regarde. Vas-y, montre à maman. Oui, vas-y, je te regarde. Est-ce que j'ai mis le plat au four ? Oh, je ne m'en rappelle plus. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, c'est super. Bon, on est d'accord. Dans ce court exemple, c'était juste pour vous montrer que là, ça ne matche pas. Bien évidemment, on ne vous demande pas d'être présente et disponible pour votre enfant à 100%. Mais le moment où vous ne l'êtes pas, verbalisez-lui. Dites-lui simplement, je te vois, mais je termine, je vais en cuisine, vérifier si j'ai bien mis le plat au four et ensuite je suis avec toi. Concernant la pleine disponibilité psychique, j'ai une première nuance à vous faire partager avec les pratiques occidentales et les pratiques thaïlandaises. En effet, lors de mon immersion à la microcrèche Montessori à Bangkok, j'ai vu une pratique qui se faisait sous forme de rituel. Donc, ce sont les enfants levés de la sieste entre 15 mois et 4 ans qui se dirigeaient très spontanément un par un à leur tour auprès des adultes pour se faire coiffer. Les garçons, magnifiques brushing, les filles de magnifiques tresses. Et je me suis posé la question si c'était pour des raisons esthétiques ou plutôt pédagogiques. Et c'est bien la seconde raison qui l'emporte. L'équipe éducative m'a expliqué que l'idée c'était vraiment de symboliser à l'enfant que les adultes étaient disponibles pour eux pleinement à un moment précis au moins dans la journée. Et ce rituel-là se faisait du coup tous les jours pour qu'il y ait un minimum de temps tous les jours de disponibilité. J'ai trouvé ça riche et ça m'a fait penser aussi à une lecture que j'ai faite d'un livre de Nancy Doyon qui est coach familial québécoise. et qui parle justement de cette relation de cœur à cœur qui est importante à mettre en place au moins 5 minutes par jour pour que l'enfant comprenne vraiment et intègre l'idée qu'il est important aux yeux de l'adulte. Donc sous une forme de coiffage ou sous une autre forme, ça peut être tout simplement un temps de lecture, un moment où vous regardez votre enfant jouer tout simplement, ou aussi un moment où vous demandez à l'enfant comment il va, comment s'est passée la journée pour lui, un moment d'échange verbal. La forme que vous souhaitez, mais vous pouvez dès à présent tester, c'est 5 minutes par jour. Vous m'en direz des nouvelles. Deuxième facette, l'observation. L'idée est de découvrir ce vers quoi l'enfant va, ses sensibilités, ses envies. Il faut savoir que l'enfant traverse 6 périodes de sensibilité. La coordination des mouvements, le langage, l'ordre, le rapport aussi au comportement social, le raffinement des sens et les petits objets. Donc là on est sur des thématiques qui peuvent revivre à plusieurs moments de son enfance. Et oui, vous allez vous transformer en petit détective. Mais c'est super important parce que l'idée de cette observation-là, c'est ce qui va vous permettre de proposer un jouet qui intéresse l'enfant. Parce que si l'enfant n'est pas intéressé, forcément il va être désordonné. Et l'idée c'est pas ça, il ne va pas non plus apprendre. Pour une petite anecdote qui me vient, j'ai accueilli aussi un enfant et avec son parent. Donc l'enfant avait deux ans à la crèche. Et ce papa ce matin-là arrive désespéré en disant « J'en ai marre, je lui achète des magnifiques jouets et il me les mord tous. Et il me les passe tous à la bouche. » Et voilà. Visiblement, cet enfant de deux ans n'avait pas suffisamment exploré le développement des sens qui est le coup. Donc, après échange avec ce papa, on a réfléchi ensemble à un support qu'on a proposé à cet enfant. Vous pouvez le voir en image, c'est un support qui ressemblait approximativement à ça, avec plusieurs pipettes, où à l'intérieur on y mettait différentes saveurs. On a repris les classiques, l'acide, l'amère, le sucré, le salé. Avec des choses toutes simples, l'acide ça peut être le citron, le sucré c'est le sucre, voilà. Et cette petite palette était proposée à l'enfant tous les jours. Et ce papa m'a reporté qu'il l'a bien utilisé pendant facilement un mois tous les jours et ensuite l'a complètement délaissé et a arrêté de mordre les autres objets. L'idée c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que l'enfant a besoin. L'observation est aussi un outil essentiel dans la pédagogie Montessori parce qu'elle permet de laisser l'enfant acteur afin que l'adulte n'intervienne pas trop. Un exemple me vient pour illustrer cette idée lors de mon immersion à la crèche de Bangkok. Vous avez une petite fille de 2 ans qui est face à une table, la table du repas, et qui avait le souhait d'aider l'éducatrice à nettoyer la table. Donc elle avait sa chiffonette et elle nettoyait la table. Elle a nettoyé complètement une partie, je dirais les trois quarts, et voyant qu'il restait un quart à peu près de miettes qui n'étaient pas bien nettoyées, elle fronçait les sourcils. Elle a persévéré, refait un autre essai, et elle n'arrivait pas à atteindre le bout de la table parce qu'elle était placée de façon à ce que le coin opposé était trop loin d'elle. À force, à force d'essayer, elle commençait à être un petit peu, les épaules baissées, un petit peu découragées. Elle a balayé l'espace du regard et elle a croisé le regard de l'éducatrice. Qui lui a dit, « Je vois que tu mets beaucoup d'efforts à faire ce travail et à nettoyer la table. Tu peux être fière de toi. » En entendant ces mots, cette petite fille s'est redressée et finalement semblait reprendre courage. Elle a donc grimpé sur le rebord de la table pour atteindre l'autre côté. C'était une table plutôt basse, donc l'éducatrice a autorisé ça. Elle a passé sa chiffonnette et réussit à attraper les dernières miettes. Elle est redescendue, toute souriante, en regardant l'éducatrice. L'éducatrice lui a rendu sourire. Alors il y a deux choses dans cette situation. La première chose, on voit très bien que la petite fille est plutôt contente de son travail et l'éducatrice n'est pas trop intervenue, comme on le disait tout à l'heure. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est une nuance là pour le coup avec nos pratiques occidentales. À la fin de la situation, l'éducatrice n'a pas félicité la petite fille d'avoir finalement réussi et fini totalement le travail. J'ai donc questionné Sunshine par rapport à ça et elle m'a expliqué que la pratique, on est plutôt thaïlandaise, liée à la culture thaïlandaise, est plutôt de mettre en valeur l'effort fourni par l'enfant, mais pas forcément la finalité. Et en France, moi j'ai observé d'une manière assez générale qu'on félicite plutôt quand le travail est fini. Donc ça, ça m'amène une réflexion en effet dans un monde où je dirais le niveau de l'excellence est toujours de plus en plus haut. Il est en effet peut-être plus intéressant de favoriser, de valoriser les efforts fournis par l'enfant puisque de manière très naturelle, l'enfant va être confronté de plus en plus, avec cette montée d'excellence, à des échecs. Et il faudra qu'il les vive quand même plutôt bien pour être heureux. Donc pourquoi pas mettre en avant les efforts et pas forcément la finalité. Voilà ce qu'on pouvait dire du premier pilier de la posture de l'adulte. On passe au deuxième. Le deuxième pilier, l'environnement. Donc je vous propose de découvrir en image la crèche où j'ai fait mon immersion à Bangkok. Là, on se trouve dans la pièce principale. Vous pouvez voir, les jeux sont rangés et classés par période de sensibilité, mais aussi parfois par thématique. Encastrement, découvert des couleurs, découvert des objets du monde. Au niveau de l'aménagement de l'espace, chaque objet, chaque jouet est placé au même endroit pour créer un repère pour l'enfant. L'idée aussi est de rendre l'enfant plus autonome. Comme ça, il va chercher lui-même son jouet et il peut le remettre à cette même place. L'objet, le jouet est remplacé quand le besoin s'en fait sentir. D'où l'importance de l'observation qu'on vous parlait tout à l'heure. Au niveau de ce que vous pouvez observer, vous avez vu aussi que les objets sont soit dans des plateaux, soit dans des corbeilles, soit dans des petits caissons. L'idée, c'est vraiment de délimiter la zone de travail de l'enfant. L'enfant peut ainsi manipuler en toute sécurité ses objets. Et pour l'avoir expérimenté, ça limite vraiment aussi le débordement. Voilà, de mettre un jouet à droite, à gauche. Non, clairement, ils n'en ont pas envie. C'est tellement bien organisé qu'ils ont envie de rester dans cet espace. Petite parenthèse ici pour les professionnels en crèche. Vous pouvez, comme l'a fait d'ailleurs la crèche à Bangkok, délimiter les espaces bébés grands. Parce que certaines structures accueillent des bébés avec des grands. Donc on sait que les supports jouets des grands ne correspondent pas forcément aux bébés et sont même parfois dangereux. Ils ont délimité ces deux espaces avec simplement une ligne rouge au sol. Expliquant la règle aux grands qui ne pouvaient pas déplacer leurs jouets du côté des bébés. Pour l'avoir observé, ça fonctionne vraiment bien. Après, si vous voulez renforcer un petit peu cette règle et permettre à l'enfant de s'y retrouver plus facilement, vous pouvez aussi accoler une gommette de la même couleur rouge sous chaque jouet ou sous chaque plateau, chaque corbeille de travail correspondant au côté grand. Et c'est parti pour le troisième pilier. On va parler des activités et du matériel. Alors il faut savoir que pour le matériel Montessori, il faut respecter sept règles d'or. La première règle d'or, c'est votre activité doit avoir une seule et même compétence à la fois. Pour que l'enfant ne se disperse pas, il doit vraiment avoir un seul but, un seul objectif. Donc vous vous dites que l'objet 3 en 1 que vous avez acheté dernièrement, on ne nommera pas le nom du magasin, qui s'intille, qui parle anglais, qui nomme des couleurs, qui nomme des formes en même temps, bref, 8 en 1. En effet, vous pouvez le mettre de côté puisque finalement, l'enfant va tirer d'un apprentissage, je dirais, approximatif de chaque domaine et ce ne sera pas profitable pour lui. Deuxième règle d'or, c'est la neutralité. Comme vous le voyez sur cette photo, l'activité doit être neutre. On en a parlé en début de reportage, un des potentiels naturels est la concentration de l'enfant. Mais l'environnement peut favoriser ou non, c'est juste cette concentration en choisissant justement un matériel plus ou moins neutre. Donc favorisez-le en gardant cette neutralité. Autre règle d'or, l'autocorrection. L'enfant doit avoir la possibilité de se corriger seul, ce qui développe énormément son autonomie, il n'a pas besoin de l'adulte. Comme le montre cette photo, dans cet exemple, vous avez donc un cylindre, vous avez une photo de tasse et en fait, derrière la photo de tasse, vous avez la photo du cylindre. L'enfant peut vérifier en effet que c'est bien le cylindre qui doit être rattaché à la tasse. Autre règle, nous avons la répétition. L'enfant doit avoir la possibilité de faire l'activité, la refaire de nouveau et ça de manière à autant qu'il le souhaite. Pourquoi ? Parce que la répétition est vraiment la clé de l'apprentissage aussi. C'est par cette répétition que l'enfant comprend le fonctionnement. Comme on le voit sur la photo, c'est à force que bébé met la balle dans la trou et qu'il la ressort, qu'il la met, qu'il la ressort, qu'il va comprendre justement ce fonctionnement. Le challenge, autre règle d'or, l'enfant va avoir besoin de ce challenge pour justement évoluer. Attention, un challenge trop élevé découragerait un enfant et un challenge pas assez élevé ennuierait un enfant. Donc là, comme on le voit sur la photo, vous pouvez choisir la bouteille dont le goulot correspondra aux compétences de l'enfant. Ce qui est chouette dans le challenge, c'est qu'il développe aussi la capacité de concentration de l'enfant. Le cadre est aussi une règle d'or. Et oui, les cadres, les règles, les limites sont présentes dans la pédagogie Montessori. Dans la pédagogie Montessori, tout n'est pas permis. Donc il faut vraiment, en effet, que votre enfant comprenne que cet objet que vous lui présentez, ça sert de cette façon. Si vous voyez que la belle tour de cube, il s'en sert pour jeter dans la corbeille, non. Vous pouvez lui retirer, lui proposer quelque chose qui va justement servir de jeter, pourquoi pas, un ballon. Lui proposer quelque chose qui correspond à son besoin. Et ensuite, lui reproposer la tour un peu plus tard. Et dernière règle d'or, l'ordre. L'enfant doit aussi apprendre à ranger, comme on en a parlé tout à l'heure. Systématiquement, après la fin d'une activité, l'enfant doit prendre le temps de ranger avec vous au début, bien sûr, et tout seul après. Et dès tout petit, les habitudes se prennent tôt. Dès que votre petit bout est à quatre pattes et que vous a bien mis le salon à l'envers, vous pouvez tout à fait prendre le temps avec lui d'aller chercher les objets et de ranger au fur et à mesure. Il se fera un plaisir de vous aider. Et pour toujours plus de concret, je vous ai mis en bas de cette vidéo, en téléchargement, une fiche d'activité vierge, qui vous permettent de compléter pour justement créer vos propres activités, mais aussi des fiches d'activité toutes faites pour l'âge de deux mois jusqu'à quatre ans. Voici à titre d'exemple une fiche d'activité. Donc elles sont toutes présentées sous le même format. Vous avez donc cette fiche d'activité qui est autour du cadre d'habillage et qui apprend tout simplement l'enfant à être autonome pour justement après s'habiller seul. Dans cette fiche d'activité, vous allez voir les objectifs de l'activité, le déroulé de l'activité et aussi le repère d'âge. Gardons en tête, je fais une petite parenthèse parce que ça me vient, gardons en tête que les enfants apprennent bien mieux en nous regardant qu'en nous écoutant. Donc, os oubliettes les longs discours, si vous êtes des pros de longs discours, pour expliquer quelque chose à votre enfant ou aux enfants dont vous avez la charge, mais prenez plutôt l'option de présenter à cet enfant avec des gestes lents, des gestes précis, ce que vous avez envie qu'il acquière en compétence. Sur ce, je vous laisse à vos expérimentations. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en bas de la vidéo, à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao !